Salut la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique je poursuis mon cycle Pedro Almodovar qui fait partie de ces cinéastes que je visite à travers leur large filmographie pour la plupart et je m'arrête ici en 1990 avec son Attache-moi ou Atame un de ses plus connus d'ailleurs de l'époque avec au casting dans les rôles principaux Victoria Abril qu'il avait déjà fait jouer dans un petit rôle dans La Loi du Désir qui fera ensuite jouer dans Talons Aiguilles entre autres et l'année d'après elle sera dans une époque formidable de Gérard Junio qui est un film très important pour moi dont j'ai déjà parlé il y a un petit moment sur la chaîne il fera gazon maudit aussi après, bref Victoria Abril dans les années 90 ici début 90 c'est quand même quelque chose et à ses côtés l'acteur fétiche à l'époque mais aussi encore de nos jours de M. Almodovar à savoir Antonio Banderas il y a également Francisco Rabal qui apparaît dans le rôle d'un vieux réalisateur sur la fin Julieta Serrano aussi pour un petit rôle secondaire Loles Leon et Rossi de Palma qui interprète une trafiquante de drogue avec son tempérament qu'on lui connait et attache-moi c'est une sorte de comédie noire enfin c'est présenté comme cela thriller romantico-érotique aussi si on veut qui a une réputation d'oeuvre sulfureuse je crois qu'aux Etats-Unis ça a posé quelques problèmes bon je vous dirai ce que j'en pense à ce niveau l'histoire donc de Marina qui est une ancienne actrice porno-toxico voilà encore un petit peu addict on le voit dans le film qui fait du cinéma entre guillemets normal la série B en tout cas elle tourne et elle va retrouver sur son chemin un homme qui est censé la connaître qui est amoureux d'elle et qui vient de sortir d'un établissement psychiatrique un certain Ricky qui a 23 ans et qui pour entamer une vie normale voilà guérie sur le papier a décidé de mener cette existence de force avec Marina qui ne se souvient pas de lui d'ailleurs se sont-ils vraiment rencontrés et forcément il va la séquestrer l'attacher d'où le titre et ça va se transformer en agression mais un peu plus compliqué que cela parce qu'on voit très bien qu'entre les deux potentiellement quelque chose pourrait naître est-ce que ça va se transformer en syndrome de Stockholm vous savez quand la ravisseuse tombe amoureuse de son ravisseur par exemple ou pas je reste mystérieux tout ceci dans un cadre qui est cher à Almodovar c'est-à-dire l'art dans le cinéma ici le cinéma dans le cinéma il y a un côté méta comme d'habitude il y a même un moment une chanson interprétée par la sœur de Marina et voilà donc on a ce décor là mais très vite on va se centrer sur ces deux personnages qui vont apprendre à cohabiter ou pas et on va voir si elle va essayer de s'échapper va-t-elle y arriver ou pas où va finalement est-ce qu'elle va rester avec lui mais comment et la sœur qui gravite autour quand elle va découvrir au nom le poteau rose ouh blalalalalala bref c'est vrai que c'est un film qui est important dans la cavaleur de Almodovar en tout cas que je découvre sur le tard et j'avoue que je suis un peu déçu peut-être que j'en attendais trop à force de voir des Almodovar et d'en aimer beaucoup celui-ci je l'avais coché sur une liste et j'avoue que bah c'est pas son meilleur loin de là peut-être pas le pire que j'ai vu de lui non plus mais j'ai un petit goût amer dans la bouche pourtant tout ce qui est centré autour de Victoria Abrel et Antonio Banderas qui sont très bien dirigés qui ont une belle alchimie c'est très bien le souci c'est qu'il y a plein de trucs autour qui ne servent finalement pas à grand chose le disque-four méta sur le cinéma par exemple même la peinture au début on a ça qu'est-ce qu'on en fait vraiment ici ? bah c'est on va dire aspiré par cette romance impossible et c'est pas approfondi tant et si bien que même les personnages principaux à part celui d'Antonio Banderas qui est très bien présenté avec la directrice de de l'établissement psychiatrique qui a couché avec lui enfin bon c'est pour nous montrer qu'il est visiblement très séducteur oui lui il est approfondi mais le personnage de Marina qui se retrouve en mode stéréotype de l'actrice qui a commencé dans le X donc de façon très difficile qui est tombée dans la drogue et qui finalement n'arrive pas vraiment à s'en sortir ou même quand elle a l'illusion d'une ligne normale bah finalement malheureusement pour elle elle retombe dans les griffes peut-être de son passé ici on ne sait pas trop mais ce qui est sûr c'est qu'elle n'a pas de chance enfin pas de chance après je ne vous dis pas comment ça se termine mais c'est vrai que même la sœur tout ça on a vraiment un bon début je trouve avec la présentation du personnage de Ricky le cadre du tournage dans le tournage ça j'aime bien et même qu'à un moment il y a une scène on pourrait croire que l'agresseur va l'attaquer là mais non en fait c'est vraiment un acteur etc c'est une séquence du film où elle finit attachée d'ailleurs en cascade donc un petit peu proleptique quoi prophétique mais à part ça d'ailleurs c'est une scène qui m'a rappelé un peu Scream 3 par exemple pourquoi pas mais bon après par contre c'est très bien le côté roman c'est un peu impossible comment ils cohabitent ensemble il doit lui chercher de la drogue parce qu'elle a mal aux dents et comme elle est ton ancienne toxico il n'y a rien qui la calme à part vraiment des trucs durs donc ça donne lieu à des scènes complètement décalées donc la don avec la trafiquante de drogue aussi de Palma mais oui c'est vrai qu'un petit peu de touche d'humour décalage qui fonctionne plus ou moins ça dépend des moments mais j'avoue que au delà des deux personnages principaux tout ce qui tourne autour c'est un petit peu Osef et je m'attendais à un peu plus de choses travaillées même dans la certaine symbolique alors oui Allemandevoir fait ses petites influences références cinéma notamment la nuit des morts vivants au moment de Romero qui est présenté à la télé ce qui est intéressant parce qu'après il se passe des choses dans la rue on pourrait avoir cette critique de la société romérienne si vous voulez vite fait mais là encore c'est un sujet d'interprétation et en filigrane on le voit dessiner à un moment le personnage de Marina oui bon d'où le renvoi au début à ce tableau qui représente quelque chose de christique enfin de religieux ouais ouais mais ça va pas très loin je trouve ce n'est à un moment un spot de télé qui est assez amusant sur la retraite des personnes âgées oui là il y a un décalage bizarre d'ailleurs qui peut-être renvoie au franquisme aussi et par extension précédente au nazisme pourquoi pas mais je sais pas peut-être qu'il faudrait que j'ai un autre visionnage ou que je lise certaines choses voir s'il y a peut-être des détails qui m'ont échappé mais je trouve que finalement ça peut être pararesseux par moments même si c'est très bien mis en scène il y a des moments assez phares notamment cette scène de sexe caléidoscopique vu du ciel c'est le tournant du film peut-être et une bonne petite musique aussi Deno Moricon tiens voilà bon c'est pas sa prestation musicale la plus marquante mais quand même et il y a cette fin qui questionne les choses qui est assez inattendue je n'en dis rien la dernière scène finale d'ailleurs dans La Voiture j'en dis pas plus où ça chante me rappelle la fin de Pédale Douce film français qui sortira 4, 5, 6 ans après je sais plus 5, 6 ans c'est marrant je me demande si du coup c'est pas un écho ou c'est un hasard mais pourquoi pas voilà ça m'a fait penser à ça à la fin alors c'est une chanson espagnole et tout alors que dans la fin de Pédale Douce c'est du Minen Farmer mais oui c'est bizarre comme quoi c'est marrant parce que Pédale Douce film sur l'homosexualité ici il n'y a pas d'homosexualité c'est assez rare chez Amodovar bon il y a de la toxicomanie de l'amour assez torride et éventuellement interdit aux yeux d'une forme de société ici mais encore que oui bon là c'est juste un ancien passeur psychiatrique qui essaye de revenir dans la vie normale mais il l'agresse donc il la kidnappe c'est pas bien par contre justement sur ce point là l'amour ici donc scène olé olé de sexe etc bah pas tant que ça au final moi je trouve que c'est assez sage enfin pour du Almodovar au sens large j'ai vu quand même beaucoup plus frontal donc oui bon ça a peut-être fait scandale si on veut peut-être que c'est la finalité qui a fait scandale plus qu'autre chose je ne sais pas mais voilà attache-moi donc à ta main pas du tout celui que je vais retenir dans la filmographie d'Almodovar pour l'instant aussi bien j'y reviendrai dans quelques années il y aura un petit déclic mais ça mérite le coup d'oeil quand même n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film prestation de Abril et Bandalas qui sont quand même très très bien il n'y a rien à dire là-dessus de l'intrigue de la mise en scène bref à vous la parole et on en discute je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501